Et bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur Anvil Saga, on continue notre petite aventure qui se passait pas trop mal, on a nos 3 workers, on avait réussi à sauver Théo, une honteuse conspiration de Hobbit, et du coup il est reparti à son petit travail, j'ai vu un truc en rejetant la sauvegarde, le drapeau français en train de brûler, visiblement la demoiselle d'ici lui a mis le feu, je ne sais pas exactement pourquoi, on verra si, normalement le drapeau change quand les anglais gagnent par exemple, mais là normalement les français sont clairement en train de gagner, pour enlever la peau on va voir ça, ok elle a tout cramé et il revient, parfait, très très bien, Théo continue de s'entraîner à fondre un peu, j'aimerais bien qu'il soit au level 4 pour aller un peu plus vite, et dès qu'Arthur est levé, on est reparti, on bosse et on fait de la thune, D'ailleurs Théo tu pourras peut-être aller séparer un petit repas aussi pour ton chef, on a un petit café, on est bon, et tant que Théo est pas suffisamment rapide pour fondre les lingots suffisamment rapidement que sort Gérard, c'est qu'il a encore du travail à faire, Alors c'est plein, c'est donc l'heure d'aller travailler un peu, tu vas préparer à manger pour Arthur, et tu vas les bouquiner un peu, pas de nourriture il nous reste là, on va en acheter 5, Et on va acheter ça aussi Alors je sais toujours pas trop à quoi servent les livres, à part éventuellement des meilleures commandes, mais vu que pour le sharpening, ils étaient venus avec des meilleures commandes, Enfin directement demandées, et on voyait qu'on pouvait pas le faire, J'ai jamais eu de commandes de forge, de trucs qu'on pouvait pas faire quoi. Allez c'est parti, il va lire le livre qui reste, après il y aura le nouveau, et Arthur mon cher, à table. Voilà. On avant ! Alors je monte si on va voir des quêtes un peu loufoques encore aujourd'hui. On va ouvrir, et on est parti. Toi t'as bientôt fini de lire, tu retourneras fondre quelques lingots. Et salut Erdarine, bienvenue sur le live, comment ça va ? Merci de passer. 4 pour 15, c'est parfait. En avant. Nickel, le français l'a pas vu. Et salut caneton ! Ouais, ils viennent avec des commandes rentables, là c'est cool, la chasse a fait du bien. Il fait tout noir dans mon jeu ? Euh... Il fait nuit, mais tout noir c'est pas normal. J'ai bien un retour de mon côté. Et t'es sûr que c'est pas ton truc encore qui va pas ? Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, on a pas payé son salaire. Zut. On avait pas suffisamment pour payer le salaire des deux. Ah. C'est un problème. Un petit peu mécontent, mais ça va. On paiera le prochain salaire sans problème. Ah, Jean-Jacques ! Oui, c'est la nuit, on est d'accord, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il y avait un écran noir et qu'il n'y avait pas d'image. Bah oui, c'est la nuit, là. Et quand minuit arrive, on paye les salaires, mais... Malheureusement, c'est un échec. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Salut, Arthur. Il paraît que tu... Alors, ARMS ici, c'est les... ...les weapons. Il paraît que tu fais un business d'équipement important, maintenant. Bonjour, Jean-Jacques. Oui, on me l'a demandé, donc j'ai décidé d'aider. Est-ce que tu veux... ...me dire que tu m'envies ? T'envier ! Je suis venu pour te challenger ! Un défi, pourquoi ? J'ai pas envie de risquer ma vie pour t'apprendre une leçon. Ha ha ! Bon Dieu, non ! Euh... Avec tout mon respect, je ne salirai pas mes mains avec toi. Je te propose... ...un duel de forgeron. Ah ! Tu veux dire la compétition traditionnelle au marché ? Ça, j'aime bien. Alors, je suis venu te prévenir, comme ça tu pourras te préparer, sinon ce serait vraiment trop facile. Ah, c'est trop gentil ! Je me préparerai. On se voit au marché ! Ok... Alors, du coup... Notre rival vient gentiment nous prévenir qu'il va nous lancer un défi. Voilà, qui est intéressant. Alors... Que quelques jours avant la fête. Je dois me préparer correctement pour envoyer le foutu Jean-Jacques à sa place. Alors, on peut prendre Régulaire Tente. Smitty Tente. Une pig Smitty Tente. 500 gold. Deux travailleurs. Une Green Stone. Ouais, on va prendre ça. Il faut qu'on récupère 500 balles. Et bah, on va récupérer 500 balles. Ouais, Jean-Jacques il est pas très fut-fut, mais ça sent l'arnaque aussi. C'est ça qu'il faut voir. À mon avis, il prépare un coup foireux. Oh, Théo il est tout fatigué. D'accord. On va dormir d'ailleurs, Gérard. Il va aller dormir aussi. Arthur. Et quelques lingots. 4 pour 12, on prend. Il faut qu'on fasse des sous. Allez Gérard, tu termines ça. Hop là, et après, au lit. Et c'est clair qu'on n'a jamais dit que Jean-Jacques était une flèche. Il n'y a pas photo. C'est rare, je t'ai dit d'aller dormir. C'est pas parce que tu t'arrêtes prier que tu dois faire n'importe quoi. Et puis on va laisser notre prestige, on est quand même à 100. On va le laisser tagner pour l'instant. On va réserver de l'argent pour le marché. Sachant qu'il faut aussi payer le salaire de l'autre sinon il va se casser. 4 pour 16, oui on peut. Là on remonte la réputation des bandits là. Pas si mal. Par contre on perd un peu de réputation avec les français mais bon. On est quand même bien avec eux. Ouh il m'a l'air riche lui. Qu'est-ce que tu nous proposes ? 4 pour 17, oui. Bien sûr, bien sûr. Un sharpening. Ouais on prend. Théo il est bientôt reposé. Il doit pouvoir y aller. Hop, en avant. Un autre sharpening, c'est parti. Pendant ce temps là, on fait du lingot. Avec les petits bonus de thunes c'est quand même très rentable. Il nous a filé 10 au lieu des 5 qu'il devait nous donner quoi. Viens là, viens là. Hop, en avant. Gérard il est bientôt reposé. Il va pouvoir retourner travailler. Est-ce qu'il a besoin de manger Gérard ? Non. Un sharpening. Ah, il y a un anglais qui arrive. Termine. Parfait. Ah merde, les taxes. C'est les taxes. Venez. Oui on le strike ! Et bim ! Mange ! T'es debout toi. C'est du travail. Ok, on a 200. On devra largement avoir les 500. Ah, lui il veut une dette. Est-ce que tu nous trouves un truc intéressant ? 5 pour 14 ? Faut pas déconner. Avec une dette en plus. 5 pour 15 c'est mieux. Ah, c'est la fin de la chasse. On a plus le bonus de thune. Ouais, content. Est-ce que je ferais pas une petite pause pour aller lire un peu ? Faut qu'on se prépare. On a pas le temps de bullier. Le temps passe mais ça va quoi. On a le temps je pense. Après, plus on sera élevé en compétences, plus on sera efficace aussi au marché. Je pense qu'on ira avec Arthur et Théo. C'est ceux qui sont les plus efficaces pour sharpening, brûler des lingots et tout. 3 pour 9 ? Ouais mec, c'est un peu nul mais bon. J'ai besoin de maintenir ma réputation avec la foi. Allez. Les anglais aussi, si on arrive à monter un peu la réputation, je crois pas trop. Ça m'étonnerait. Alors là du coup on est à 2. Est-ce que si je fais le truc avec lui ça descend ? Un sharpening en avant. Ah il papote, il papote. 4 pour 9 ? Mais non mais... Un peu. Arrête avec les trucs à la con ! Au niveau des besoins, ça va. Arthur il fatigue un peu mais il a encore la forme. Alors la sorcière, qu'est-ce qu'elle veut ? 3 pour 7 ? Non. Bon on a du lingots hein, mais euh... Il faut quand même qu'on pense à nos bénéfices un peu. 2 pour 9 c'est mieux. Un petit sharpening à 10 balles en avant. Ah déjà 315. Bon ça va. En fait on gagne quand même pas mal de sous. On va peut-être même pouvoir se permettre de mettre un lit un peu plus de qualité là. Toi si tu pouvais monter niveau 4 avant le début. Et salut Xebus ! Salut les viewers ! Merci beaucoup pour le raid ! Salut Squashbell ! Salut Woref ! Comment allez-vous tous ? Le run d'Avcul a tourné court malheureusement. 3 pour 8. Ah ils sont un peu chiants les moines là. Viens le bon soir Xebus ! C'était court mais il me semblait bien ouais que le live avait commencé il y a pas si longtemps que ça. Ah des webnecks. 4 pour 11. Allez parce que t'es un anglais donc j'accepte. Je compte un peu la réputation même si ça la retombe de toute façon. Le reroll est viable. Ah vous avez quand même une stratégie potable. Ah lui il a pas aimé que j'aide les bandits. Un marchand probablement. Ah les marchands ils donnent de la thune mais ils ont pas de réputation. Alors que si on pouvait réussir à monter la réputation des bandits je pense qu'on aurait des bonus sympas. 2 sur 6. N'encense pas le Xebus une stratégie viable première nouvelle. Ah à ce point là squash ? Dis nous tous squash qu'est ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a chargé 25 webnecks avec ses 3 esclos à va poil ? Alors ça commence à être la fatigue un peu quand même. Il va falloir aller dormir. On va prendre peut-être quelques dernières commandes là. C'est toujours le même run ouais bref ouais. Et les anglais ça remonte pas. Des fois j'arrive à remonter de 1-2 à 1-2 avec les commandes mais ça retombe direct. Il suffit qu'ils vont à un français avoir une commande un truc du genre et ça retombe direct à zéro. Donc euh... Ils sont définitivement énervés. Par contre on a réussi à calmer un peu les bandits et ça c'est cool. Et du coup bah ça nous coûte hyper cher d'améliorer la maison. Allez on va fermer. Toi tu vas aller dormir Arthur. Théo... Peut-être aller préparer un peu à manger mais tu vas fondre un peu de lingots encore. Ouais le Runcultis il est vraiment tendu c'est bien je suis d'accord. C'est sûr que par rapport au Ski Tucker c'est pas le même niveau quoi. Après ouais faut... T'as un apport assez constant de viande fraîche mais pour pouvoir monter des mecs c'est vrai que c'est chaud. Mais cela dit ça reste l'un des plus fun que j'ai fait moi le Runcultis. Alors c'est plein. Vas-y va préparer à manger. Tu mangeras un morceau ensuite ce sera Gérard et toi tu iras dormir. Et là on a une petite quête. On a Jean-Jacques notre rival de toujours qui est venu nous voir pour... Nous prévenir qu'il allait nous défier lors du marché et donc on a décidé de... préparer un stand ultra blindé avec de la place pour deux personnes et tout pour pouvoir lui rabattre son caca. Donc on récupère 500 balles avant le marché mais au final ça va largement le faire. Allez dépose ton truc toi. Hop. Et tu vas préparer à manger aussi. Théo. On va du coup vu qu'on est bien on va quand même se permettre d'acheter un lit d'un peu meilleure qualité pour... Pour lui. Hop. Voila. Faut prendre soin de nos apprentis surtout qu'il fait un peu la gueule parce qu'on a pas payé son salaire. Allez Gérard tu manges un morceau. Et puis tu vas peut-être aller dormir aussi au final. Arthur est-ce que tu auras besoin de manger ? Oui. Ah. On a une quête. Qu'est-ce qu'il te passe ? Oh Olivia. Coucou Olivia. Ca faisait longtemps. On l'a pas vu pendant 20 jours et maintenant elle se pointe tous les jours quoi. Alors Arthur aide moi. Mon père me laisse aller au bal du marché pour la première fois. Et j'ai perdu ma seule paire de boucles d'oreilles. Alors on peut faire des super boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles à la con. Ou des boucles d'oreilles à la con. On va lui faire des super boucles d'oreilles. Je veux qu'elle ait les meilleures boucles d'oreilles. Et je veux danser avec elle. Bien sûr que je vais aider. Je suis sûr que tu seras la personne la plus visible. Cette année. Merci Arthur. Alors il faut qu'on achète une gemme. Allons-y. Bon bah du coup t'es debout. Toi tu vas dormir. Du coup quoi ? Tu vas voir la boutique. Non tu vas pas voir la boutique. Tu vas aller lire un peu. Domekeeper ça me dit quelque chose. Comme non. C'est vrai qu'il a recommandé une ceinture de chasteté. Bon quand même non. Ah merde il a quand même pris une commande. On va le faire. Pas de soucis. Allez c'est parti. Quatre lingots. C'est tout. Ah bah ça va. Ça va pas nous coûter trop cher. Par contre en payant les salaires ça descend. Faut même pas qu'on se relâche trop. On va finir notre livre. On va s'occuper de ce petit sharpening. Et après on va travailler. Hop là. Il a 7. Niveau 7 avec son super marteau là. Ça va faire plaisir. Ah il va peut-être manger avant de travailler cela. J'aurais peut-être du préparer à manger et laisser Théo s'occuper de ça. Pas grave. Théo. Tu vas finir tes études. Gérard. Tu vas retourner travailler. Arthur il mange un morceau et on rouvre. On arrête de glander. Tu manges. On va lui faire des magnifiques boucles d'oreilles. De qualité. On fait aussi une réserve de minerai. Je sais pas comment ça se passera le minerai au bord. D'accord. Allez en avant. On ouvre. Toi tu termines. Et tu viens là. C'est parti. On lui fait ses boucles d'oreilles. Un sharpening. Vas-y du coup. Voilà toi. Il se fait doubler par le soldat. Non. Et voilà. Avec ça. Tu seras la plus belle au bal. Enfin. Même si tu ne les portais pas. Tu serais aussi la plus belle si je suis honnête. Oh. Il est trop mignon. Arthur. Elles sont si magnifiques. Merci. Tellement tellement. On se voit au marché. Allez hop. Retourne fondre quelques lingots. Est-ce qu'on prend du retard là ? 60 sur 80 le stockage. Il est obligé de monter en haut maintenant. Ok. Squash. J'irais voir. Merci. Le nom me dit quelque chose. Si tu veux décrir rapidement de quoi ça parle. N'hésite pas. Ok. On a beaucoup de moines là. Ah. On va peut-être avoir un mec avec un vrai bonus. Un vrai salaire. Bon. Même pas. De ceinture. Au niveau des statistiques. On voit des marchands. Les moines. Les chasseurs c'est ceux qu'on voit le plus. Les chevaliers. Ils nous rapportent pas tant que ça au final. Et c'est vrai que techniquement. On leur fait beaucoup de sharpening. Et c'est pas payer beaucoup. Donc ça doit faire baisser la moyenne je pense. 2 pour 7. On y va. Une autre prière. Excusez-moi. Théo du coup. C'est bon. Il est content. On lui a payé son salaire. Ça lui a fait plaisir. 3 pour 11 pour un anglais. On prend. On dirait qu'il commence à tenir la distance. Là. Niveau fondage de lingots. La mitéo. C'est ouf. L'anglais avec sa servoisse quoi. C'est un dôme en surface qui se fait régulièrement attaquer. Entre les attaques tu pars creuser pour trouver des ressources et des artefacts. Un genre de... Ouais je vois. De défense de base. Euh... J'avais présenté un jeu comme ça chez 119 minutes assez récemment. Où t'étais en souterrain et tu devais te défendre contre des vagues d'espèces de créatures alien. Euh... Le nom m'échappe. J'ai vérifié ça tout de suite. Toc toc toc. Comment dis-là ? Lumencraft. C'est assez sympa. Je me suis bien éclaté dessus. Lumencraft. Par contre là c'est pas en surface. T'es vraiment... Dans des souterrains assez étroits et tout. Et tu dois miner et essayer de faire attention de pas... Révéler en creusant des grosses saloperies. Et régulièrement t'as des vagues qui viennent te tomber dessus. En plus c'est les multijoueurs. Ah un petit sharpening. Avant. Et puis on était quasiment plein en lingots. Et salut Soren. Bienvenue sur le live. Comment ça va ? Ça va un petit peu mieux. Je me souviens que t'étais pas très très bien. C'est pas indiscret hein. Et on trinque ! Ouais ce quoi c'était purement du coop pour... Pour pouvoir travailler sur les mêmes trucs ensemble et tout quoi. Enfin c'était pas du multijoueur agressif. Alors qu'est-ce que t'es toi ? Je connais pas ce design. Pour une dead ? Bah go allons-y. On va voir s'il apparaît dans notre setup. Par contre on va peut-être faire partir lui. Ok. Il nous a dit un truc pas très clair mais il est peut-être pas content visible. Alors du coup est-ce qu'il apparaît dans les stats ? Peut-être un marchand sûrement. Alors on pourra interdire les paysans parce que le problème des paysans c'est que quand on les fait alors qu'il y a un marchand ou quelqu'un d'un peu riche qui vient ça l'énerve. Mais avec le bonus de thunes qu'on a avec eux, ce serait quand même dommage de s'en priver. Et on a nos 500 balles et ça c'est bon. Il faut qu'on fasse attention de les garder du coup. On va payer le salaire, ça va descendre en dessous donc on va essayer d'avoir 570 avant la fin de la journée. Il faudrait qu'on ait des commandes parce que c'est un peu la dèche. Bon bah je suis content si ça va un petit peu mieux quand même sa reine. Vache, bon. Il va être temps que tu arrêtes un peu là. Je vais mettre ça et tu vas aller t'instruire toi aussi. C'est des livres à lire. 3 pour 11 au niveau de l'énergie. On est bien. Les lits confortables en fait, j'ai l'impression qu'ils ne font pas que ça se remplit plus vite. C'est aussi qu'on met plus de temps à se fatiguer. Là ils ont bossé toute la journée comme des sacs. Ils sont pépères quoi. 3 pour 10 sans dette, non, déconner. Allez, petite torsière. Ah, on a upset un prêtre, tant pis. On est où là ? 46, ça monte petit à petit avec les bandits, mais je pense que si on n'a pas un event, on va galérer à le remonter. En plus les commandes, c'est pas la teuf hein. Ah mince, on dirait que j'ai perdu la connexion. World. Viantre et sacre bégouille. Bon, j'espère que ça va revenir. Normalement c'est revenu. Désolé, il y a eu un lag. Normalement c'est revenu. 4 pour 10 sans dette, non. T'es enlevé de la... Toi du coup Gérard, t'as du terminer. Entre nous un peu ce que tu peux faire. Allez hop, tu vas les armures maintenant. 3 pour 11, allons-y. Euh ouais, peut-être bientôt euh... Peut-être bientôt la fibre. Normalement, vendredi, on a rendez-vous pour installer la fibre. Alors j'espère que ça se passera bien et que ça sera fonctionnel direct. On sait jamais hein. Et là on est en train de dire, très bien. Hop là. Bah au pire du pire, Hardarin, j'aurai toujours la 4G hein. Si jamais la fibre fonctionne pas. Donc on pourra tourner dans les mêmes conditions qu'actuellement on va dire. L'idéal ce serait qu'on tourne dans des meilleures conditions. Mais au pire, on aura les mêmes conditions qu'actuellement. Bon. On a ce qu'il faut pour le salaire. On devrait pas tarder à tomber là, il va être minuit. Et il va être temps d'aller se reposer de façon hein. Ok. Ok. Alors, oui et bien je suis prêt pour euh... Le marché à présent. J'espère que tous mes efforts ne seront pas perdus. Et que je serai payé en retour au moins le double. On a plus qu'à attendre. Alors. Alors, c'est parti. Ça va être son premier marché en tant que euh... Comment ce missionnaire propriétaire de la forge. On va devoir faire notre mieux. Et euh... Si on peut remettre Jean-Jacques à sa place, ça sera bien. Enfin ! Un peu de nouvelle place. Allez, go ! Alors, comment ça se passe ? On choisit qui on emmène, on choisit pas qui on emmène. Alors ! Notre estimé Baron est prêt à faire son discours ! Aisez-vous un peu. Euh... Ah la vache ! Jean-Jacques il a récupéré Stone et euh... Monty quoi. Mier. Mon coup de coeur du moment ? Euh... Bah écoute, en vie de saga, j'y ai passé pas mal de temps. C'est pour ça que je vous le présente. Euh... Sinon euh... Clairement en ce moment, les jeux sur lesquels je passe plus de temps, c'est Warhammer 3. Même en dehors des épisodes que je tourne. Et euh... La série qu'on fait sur E4, je m'éclate vraiment bien. Alors ! Bienvenue pour le euh... Le festival annuel... Annuel ! Mes sujets préférés. Aujourd'hui est un grand jour ! Nous célébrons nos vaillants défenseurs qui n'ont pas laissé les anglais nous enslaver. Il y a tous les gens qui viennent nous voir et tout. Alors, notre estimé duc de la cour n'a pas seulement montré aux envahisseurs la puissance de la France, mais il a également généreusement organisé ce festival. Alors, en signe de gratitude de notre humble province, je lui demande d'accepter ce cadeau fait avec amour et respect. Amusez-vous, homme du commun ! Et souvenez-vous que la guerre n'est pas terminée. Les anglais planifient une nouvelle attaque. Je compte sur votre loyauté. En vive la France ! Et l'événement principal de notre festival, ce qui n'inclut pas la danse bien sûr, fera une autre bataille. Celle-ci cependant est entre nos deux meilleurs forgerons, Arthur et Jean-Jacques Junior. Il l'appelle toujours Jean-Jacques Junior. Ça va énerver. Aujourd'hui, ils nous montreront la force de leur marteau. Alors, chaque artisan aura 25 clients avec des commandes variées. Alors, chaque commande qu'on réussit nous donnera un point. Une fois que tous les clients sont satisfaits, on regardera le résultat et on verra qui c'est le plus efficace. Alors, et pour que nos participants aient la motivation nécessaire, on recevra 10 fois le nombre en or, le nombre de points qu'on a gagné. Ok. Mon neveu favori, Sébastien, sera mon apprenti. Alors, pour l'amour du forgeron, il a généreusement décidé de supporter Arthur. Ah d'accord, on commence avec Sébastien. On n'a même pas le droit à notre vrai mec. Et on a absolument pas nos compétences. D'accord, très bien. Et l'autre, il a pris Stone et Monty. Ils sont 2, ils sont 3, on est 2. Alors, on a 25 lingots, 30 or. Ok, toi tu vas bosser là, toi tu vas là, on est parti. Au taquet. Ok. Il n'y a rien à ouvrir, ça va venir tranquillement. Eh, il y a déjà des commandes là. Elles sont nous mes commandes. Bougez-vous le fion. C'est vrai que j'ai pas mes compétences. Allez, go. 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 Vas-y. Arpen. C'est un petit peu abusé par contre qu'on n'ait pas nos compétences. Eh, Forgeron, j'ai un job pour toi. Je chasse dans les bois proches, juste comme mon père et mon père avant lui. Mais il y a quelques contrebandiers, braconniers dans les bois. Est-ce que vous voulez commander une épée pour les découper en petits morceaux ? Non, je suis un chasseur, pas un soldat. J'ai besoin d'un piège. Un qui fera qu'ils seront pris dedans et qu'ils ne prendront jamais le risque de braconner. Euh, ouais, un truc de base. Ah, je peux pas le faire. Si je peux le faire. On va faire un armless trap. Alors, on avait un sharpening, donc lui il travaille, très bien. Un autre sharpening, vas-y. Alors, prenez ça, marcher dessus ne les tuera pas, mais ils vont être très 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 effrayés. Fantastique ! Enfin, ça aurait été encore mieux si j'avais pu les blesser un peu. Ouais, bah écoute, hein. Je sais avec ce qu'on te donne, et puis c'est tout. Un sharpening. Pour l'instant, on a le lead de justesse. Lui il veut qu'on sharpening son arc. Vas-y, va fondre quelques lingots, pendant que l'autre il s'occupe de sharpening. Attention, s'il vous plait ! Je suis content de voir autant de personnes heureuses au marché, à la fête. Mais malheureusement, il y a toujours quelques anglais qui tentent de prendre notre territoire. Pour cette raison, je demande à nos forgerons d'être en alerte. Ils ne doivent pas fabriquer d'épées pour l'ennemi. Donc ok, il va y avoir des gens qui vont essayer de nous tromper, et il faut qu'on fasse gaffe. Très bien, alors en première vue, ça saute pas aux yeux. Ils sont vraiment en rouge. Alors, bonjour ! Est-ce que vous pourriez m'aider avec une commande ? C'est pire ici que dans la forêt de Sherwood. La forêt de Sherwood, c'est des anglais, non ? Non. Faut pas se foutre de moi. Les gaufres. Alors, bonjour les amis ! Ah, salut Zikino ! Ça ne fait pas 9 minutes de live, malheureusement on a une petite coupure d'internet. Ça fait déjà 36 minutes qu'on est en live. Et du coup, on a dû réserver 500 pièces pour pouvoir aller au festival, et nous y sommes. Alors, j'ai une maison proche, il y a des bâtards qui volent des choses de temps en temps dedans. Ah, c'est un travail pour un garde, non ? Pas pour moi ! Oui, bien sûr, le garde, oui ! Ils vont voler deux fois plus et ils brûleront la warehouse. J'ai besoin d'un cadenas. Allons-y, on va faire ça. Hop, toi tu vas là, toi tu vas ici. Alors, j'ai lu le chant de Roland l'autre jour et... Oh pardon, je vous fais perdre du temps, juste prenez ma commande. Le chant de Roland, c'est un truc de Roland, c'était un chevalier de Guillaume je crois. Allez, c'est parti, on est à 21 contre 17. Alors, je vous ai fait un mécanisme bien compliqué. Si jamais, mettez un peu de peinture dessus, si jamais quelqu'un essaye de le crocheter, ils vont se prendre un spray dans la tronche. Et du coup, vous saurez qui l'a fait en regardant leur visage. Wow, fantastique ! Et là, on prend une avance décisive. Alors, bonjour Forgeron, j'ai besoin de votre aide. On est marre de prendre les champs, j'aimerais trouver un meilleur boulot. Est-ce que vous pourriez m'aider à fabriquer les objets ? Alors, apprendre un nouveau métier est toujours admirable. Qu'est-ce que vous planifiez de faire ? Alors, cette maudite guerre n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Et qui vit le mieux dans... ok, il veut devenir bourreau. Alors, on peut lui faire une big sharp axe. C'est parti. Go, occupe-toi de sharpening un peu. Ah, il a foiré son sharpening visiblement. Ça devrait être suffisant pour couper le coup de la paysanterie locale. Ça le fera, après tout, il faut bien commencer quelque part. En avant, occupe-toi de ça toi. Il nous faut du lingot là, c'est un peu la dèche. On a un sharpening à faire, on a deux sharpening à faire, donc après ça tu y vas. Toi tu t'occupes de ça. Allez ! Oh la vache, ça s'accumule ! On a plus de lingots. Ah, c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Ah mais en plus on a un en smelt quoi ! Ah, je peux même plus y aller ! Je peux plus aller les accepter, il faut dépiler là. Vas-y, ils font des trucs là. Bon, le jeu a encore quelques bugs, on voit que la file d'attente là, elle est un peu bugged. On fait des gens qui n'ont pas trop de rapport entre eux. Mais visiblement la priorité a l'air de marcher quand même, parce qu'il prend les trucs les plus rapides. Et je pense que là, ouais, ces deux là, on va échouer, on n'a pas assez de lingots. Allez au travail, au travail, au travail ! Merde, merde, on a travaillé sur le mauvais. On est tellement lents, on est tellement lents, c'est terrible ! Allez, ça passe ! On a 53 contre 35, on va tellement le défoncer Jean-Jacques. C'est le dernier visiblement, il y en a un qu'on n'a pas réussi. Ça c'est beau ! La compétition est terminée ! J'espère que tout le monde a reçu ses épées, ses objets et tout ce qu'ils avaient besoin. Et notre gagnant aujourd'hui est notre talent anglais, Arthur ! Je ne serais pas suffisamment stupide pour donner une épée à un bon forgeron. Donc le gagnant gagne le cadeau le plus précieux que j'ai à vous donner. Mon respect. Et l'or bien sûr, je l'ai promis après tout. Et maintenant, mettez les tonneaux en perce ! Le bal est sur le point de commencer ! Oh, Arthur ! Bien joué ! Quelle compétition ! Quelle course ! Monsieur Finlay ! Je suis heureux de vous voir ! Comment se passe votre magasin d'outils ? Excellent, excellent ! Ça se passe très bien ! Merci Arthur ! Je n'aurais pas pu le faire sans toi ! Je suis vraiment content de l'en prendre ! Est-ce que tu restes pour le bal ? Oh, je suis un peu trop vieux pour ça, mais Olivia m'a convaincu de la laisser participer cette année ! Avec votre permission, j'aimerais lui tenir compagnie ! Je vous promets qu'elle retournera en sécurité à la maison ! Ça, c'est une très bonne idée ! Tu es un homme de confiance, donc amuse-toi bien ! Mais enfin, pas trop quand même ! Eh, salut Arthur ! Je t'ai soutenu pendant toute la durée du combat, du duel, du défi ! Merci Olivia, ça me fait plaisir d'entendre ça ! Tu mets vraiment ces boucles d'oreilles en valeur ! Bien sûr, elles ont été faites par le meilleur forgeron, après tout ! Est-ce que tu viens pour le bal ? Oui, c'est la première fois que mon père me laisse aller toute seule, est-ce que tu peux le croire ? Est-ce que tu voudrais m'accompagner ? Et au passage, ton père nous a juste donné la permission pour te ramener à la maison après le festival ! C'est fantastique Arthur ! Papa peut être vraiment strict ! Donc ça doit vouloir dire qu'il t'aime vraiment beaucoup ! Alors... C'est peut-être la fin, parce que l'objectif pour l'instant dans l'air dit, c'est de réussir à sortir avec la fille du marchand ! Donc peut-être qu'on a terminé au final ! Alors... Le baron déborde de patriotisme et ne pouvait pas arrêter d'exprimer sa gratitude au duc de la cour ! Arthur et Olivia ont dansé toute la soirée ! Qu'est-ce que le futur pourrait leur réserver ? Alors... Son argent et ses relations n'a pas aidé Jean-Jacques à gagner la main d'Olivia ou la compétition ! Le père d'Olivia était vraiment très content de la décision de sa fille, car Arthur est quelqu'un de vraiment très sympathique ! Wouhou ! Ah ! Merde ! Bandit ! Alors ! Tu t'es bien amusé au marché, Forgeron ! Luca le Just envoie ses... Bonjour ! Luca le Just, c'est le mec qu'on avait refusé de faire sa quête parce que c'était un bandit ! Il n'y a pas de justice ici ! Pas aujourd'hui ! C'était un super journée ! Ne fais pas ton malin ! Ouvre ta bourse pour nous ! On ne te prendra pas tout ! Est-ce que ça serait comme justice ? La prochaine fois, peut-être que tu réfléchiras à deux fois avant de refuser notre aide ! Alors, c'était la première année d'Arthur pour gérer sa propre forge, il a appris beaucoup ! Comme à quel point les décisions peuvent être importantes pour votre vie ! Les voyons voir ce qui l'attend ! Ok, donc on a terminé effectivement l'Early Access ! Bah du coup, ça fait un petit live comme ça ! C'est tout pour le moment ! Gardez un oeil sur les updates pour trouver ce qui pourrait se passer pour Arthur et sa forge ! Et ben voilà qu'il fut bref mais intense ! On a réussi du coup ! Je ne pensais pas que ça se terminait aussi rapidement ! Mais du coup, j'espère que ça vous a plu ! Je vais arrêter le record là ! Si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD ! Et puis après on verra si on peut faire autre chose parce qu'il est encore tôt ! Ouais je bêche les greedy ! On l'a pas mis dans notre couche, on a juste dansé avec elle ! Allez, salut à tous et à tous ! J'espère que ça vous a plu et à bientôt !